Ok. Voilà. Je suis en live ici parce que vous savez, j'ai été bloqué de mes deux comptes et donc en ce moment, c'est toujours important d'enregistrer ces pensées, surtout parce que l'habitude de notre pays veut malheureusement que l'on lise peu, donc, mais en même temps, ces derniers temps, si je crois, je vais faire beaucoup plus de live qu'écrire et donc ça me permettra de reconnecter avec tout le monde d'une autre manière parce que la parole dite, n'est-ce pas, transparaît beaucoup plus facilement avec notre peuple de toutes les façons. Bon, ça me permet d'enregistrer du moins mes pensées et de les placer dans l'espace public d'une manière qui fasse que je vite, n'est-ce pas, le couperet de Facebook. Donc, j'enregistre ce live tout simplement pour pouvoir commencer à faire fonctionner la machine et pour pouvoir du moins mettre en place l'infrastructure. Donc, il n'est pas nécessaire de savoir si je suis écouté ou pas, c'est simplement pour vous dire que c'est moi qui suis, n'est-ce pas, qui ai ouvert ce compte-ci. C'est mon troisième compte. Les deux premiers, c'est-à-dire Patrice Ngana et Alain Ngana ont été bloqués, évidemment parce que j'exprime mon point de vue, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que dorénavant, je vais plutôt fonctionner avec les Facebook live qui pourront faire chacun voir à sa manière et écouter à sa manière ce que je pense. Et je crois de toutes les façons, comme je disais, que notre peuple a beaucoup plus l'habitude d'entendre que de lire. Et donc, ça ne me dérange pas de prendre une heure de temps et puis de faire un Facebook live qui permette à chacun, n'est-ce pas, de suivre ce que je pense et donc de l'enregistrer d'une certaine manière. Mais la chose la plus importante dont nous parlons ces derniers temps-ci, c'est le génocide. Et c'est un sujet qui est très sérieux. C'est un sujet très sérieux qui couvre un sujet beaucoup plus sérieux que ce dont on parle tous les jours. Parce que le génocide, c'est la conséquence de quelque chose. Le génocide, c'est la conséquence de l'utilisation de la violence. Donc, on ne fait pas le génocide en faisant un non-violence. Donc, la question qui est en fait posée dans le débat général au Cameroun, en fait, c'est une question qui est auscultée. La question qui est donc posée, c'est celle de la violence. C'est est-ce que la violence a lieu dans les débats que nous faisons? Est-ce que la violence a lieu dans le débat démocratique qui est en train d'avoir lieu? Et est-ce que la violence est un instrument légitime pour chasser le lien du pouvoir? On s'en fait sur la question. Le génocide, la conséquence de la violence. Il faut apprendre à réfléchir. Il ne faut jamais réfléchir en partant de la fin. Il faut toujours réfléchir en partant du début. La question qui se pose donc maintenant, la question qui est en train d'être posée maintenant, c'est la question de la violence. Est-ce que la violence, n'est-ce pas, c'est un instrument important, nécessaire, possible pour chasser le lien? Voilà la question. Nous savons très bien que pendant des années, depuis en fait 1984, il y a tout fait pour exclure la violence, n'est-ce pas, comme instrument. Par exemple, surtout avec la question du coup d'État. Dans le mythe du pouvoir boulot est fabriqué sur l'exclusion du coup d'État comme étant une possibilité de reprendre le pouvoir. Le coup d'État, c'est un instrument général de prise de pouvoir au Cameroun. On ne peut pas l'exclure. En Afrique, je voulais dire, le coup d'État, c'est un instrument général de prise de pouvoir en Afrique. On ne peut pas l'exclure du moins de l'échange de la transformation d'espace politique par la prise du pouvoir d'un autre. Groupe, à l'installation d'une autre régime, c'est impossible. Mais aussi lorsqu'on parle de violence, il faut savoir que, du moins la structure qui a le monopole de la violence, c'est l'armée. Mais au Cameroun, l'armée a perdu le monopole de la violence parce qu'à l'heure actuelle, l'armée est en train de négocier avec ceux qui ont pris les armes et qui sont les ambasiniers. Dans la question du... Lorsqu'on pose la question de la violence comme étant la question du génocide, on enlève deux choses sur la table. La première chose que l'on enlève... Enfin, on enlève deux choses parce qu'on a tenu de parler des conséquences. On enlève d'abord du moins l'armée comme étant du moins la structure qui porte la violence légitime. Et on enlève le fait que le coup d'État ait été utilisé à travers l'Afrique comme étant un instrument de prise de pouvoir, de chassement donc de biens. Donc, lorsqu'on utilise le génocide, lorsque les boules utilisent le génocide, ils font ce qu'on appelle en anglais « fear tactic ». Ils font ce qu'on appelle en anglais « fear tactic ». C'est-à-dire une tactique qui consiste à faire peur aux gens, à faire peur surtout aux gens qui ont un intérêt spécifique à ce que le changement est mieux. Et ces gens-là, ce sont les familles d'équipe. Donc, les boules utilisent spécifiquement le génocide pour faire peur à ceux dans l'histoire de qui il y a le génocide. N'est-ce pas ? Afin que ces gens-là se mettent à trembler et donc ne pensent pas à la violence comme un instrument légitime, comme un instrument possible, comme un instrument, n'est-ce pas, qui est là, n'est-ce pas, qui est là, qui, sur lequel on pourrait discuter. Donc, c'est important de souligner ça. Et moi, je le dis parce que je pense que ces idées doivent être mises sur la table afin d'être retenues. Je les répète donc. Les boules utilisent ce qu'on appelle en anglais « fear tactic ». Ils utilisent donc le génocide comme étant un instrument pour exclure, n'est-ce pas, la réflexion sur la violence comme moyen légitime, mais aussi un moyen qui a déjà lieu de chasser via du pouvoir. Parce que, vous savez très bien, il y a déjà été chassé de deux provinces au Cameroun, du nord-ouest et du sud-ouest. C'est-à-dire que ces deux provinces ne sont plus gouvernées par lui. Il y a peut-être des gouverneurs qui sont à Bamenda, qui sont à Boya, mais dans les faits, les régions de ces deux provinces-là sont hors de son contrôle et donc hors du contrôle de l'armée. Il ne s'y passe pas effectivement un génocide parce qu'il y a une population qui a pris des armes et puis l'armée est en train de se retenir contre cette population-là. La population a pris des armes dans une constellation d'auto-défense, c'est-à-dire de self-defense, qui la met du moins en opposition avec l'armée. Donc voilà la constellation dans laquelle la discussion sur le génocide a lieu et donc c'est une fière tactique. Mais ce qu'elle ne devrait pas enlever la table et elle n'a pas le droit d'enlever la table, c'est la question de la violence. Et moi, j'aimerais dans dire ceci. J'aimerais dire qu'on ne devrait jamais oublier, moi je l'ai déjà formulé à Washington DC, on ne devait jamais oublier ceci. Comme moi, je suis un pragmatique. Comme moi, je suis un pragmatique, c'est-à-dire que je ne marche jamais plus loin que mon peuple. Je fais, et comme tout leader d'ailleurs qui est intelligent, je fais au trop un pas de plus qu'on peut. Ce n'est pas la peine, du moins, de réfléchir sur ce que c'est que l'ennemi et en fait aussi de préparer l'arrivée du peuple dans sa marche, avec sa propre libération. Donc c'est ça en fait ce qu'on appelle leadership, le leadership doit être en avance le peuple, mais pas trop. Parce que s'il est trop en avance, il ne peut plus, il sera perdu. Et s'il est derrière, le peuple va dans le dépasser. Donc il faut être plus ou moins en avance. Sur la question de la violence, c'est donc la position que moi j'ai, elle est vraiment pragmatique. Elle est vraiment pragmatique et moi je l'ai spécité plusieurs fois. Je l'ai présenté d'ailleurs, je t'en dis si, lors des débats, lors des discours, etc. En public et puis chacun a vu les structures que moi j'ai mises en place. L'après-midi, les choses que vous devez toujours avoir, du moins comme étant essentielles dans ma manière de faire, c'est ce T-shirt que je porte. Ce T-shirt que je porte. Chacun d'entre nous sait que je le vends. Chacun d'entre nous sait que je le vends. Chacun d'entre nous sait que je le vends, n'est-ce pas? Il y a 25 dollars lorsqu'on l'achète online et puis à 20 dollars lorsqu'on l'achète lors des manifestations. Donc je suis en train de dire ceci à travers des T-shirts que je vends. Chacun sait entre-temps quelles sont les structures qui sont mises en place. Les structures là, ce sont des structures qui permettent dans les faits de mettre en bras une révolution non violente. Celle-là, c'est ce qu'on appelle la révolution solaire. Et il y a plusieurs chapitres, il y a plusieurs chapitres. Le plus important étant l'opération 10 000 prisonniers. J'ai commencé à en parler hier, puis je vous ai dit en quoi consistait l'opération 10 000 prisonniers. L'opération 10 000 prisonniers, c'est en fait saturer la prison. C'est saturer la prison de telle sorte que, n'est-ce pas, la prison explose. Là, c'est le squelette du travail que nous faisons. Si on veut utiliser la violence, c'est très simple. On met une bombe sur la prison, la prison explose. La prison explose. Mais lorsqu'on utilise la non-violence, ce qu'on fait, c'est qu'on remplit la prison de prisonniers et la prison, du moins, se casse. Les prisonniers sont libérés. C'est important de le dire. Moi, j'ai déjà dit que c'est une stratégie non violente. C'est une stratégie qui a été fondée par Martin Luther King. Parce que, durant les années 60, dans la bataille pour les droits civiques aux États-Unis, la stratégie des noix était de se faire arrêter. C'était de se faire arrêter, c'était évidemment avant que les prisons américaines ne soient pleines de noirs. La stratégie, c'était de se faire arrêter pour remplir les prisons. Lorsque vous voyez les prisons américaines des années 60, elles sont pleines d'activistes, des gens qui se faisaient arrêter. La stratégie s'est retournée contre les noirs américains, lorsqu'évidemment, la police américaine a commencé à arrêter les noirs pour des raisons autres que les raisons politiques. Mais nous parlons ici de batailles politiques. La stratégie, comme j'ai dit, de saturer le système a été également utilisée par le pouvoir américain contre l'Union soviétique. C'est-à-dire que le pouvoir américain a obligé l'Union soviétique à gaspiller tout son capital financier dans l'armement de telle sorte que sa structure sociale a implosé. a, en fait, s'est détruite. Et donc, comme nous avons nous-mêmes vu, l'Union soviétique a explosé sans même qu'un adversaire l'attaque. Donc, c'est comme ça que l'empire soviétique s'est décroulée. Parce qu'il n'avait plus les moyens de nourrir sa propre population, étant donné qu'il avait investi tout sur la construction des prisons. C'est dans la stratégie que moi, je suis en train de mettre en bras. Et donc, cette stratégie-là est non violente. L'instrument, comme on dit, qui est à la tête, qui fait fonctionner sa stratégie-là, c'est la marche du 8. C'est la marche du 8 où je souhaite que tout le monde sorte, où je voudrais que tout le monde sorte, n'est-ce pas? Et qui est déjà en train d'être mis en branle au Cameroun? Où je voudrais que tout le monde sorte afin d'être arrêté. Et comme nous avons dit, toute personne qui est arrêtée est au moins prise en charge à hauteur de 100 000 francs CFA. Donc, je répète, toute personne qui est arrêtée est au moins prise en charge à hauteur de 100 000 francs CFA. Si nous voulions, si nous voulions, nous aurions acheté des armes avec ça, n'est-ce pas, pour faire la guerre. Mais ce que moi, je dis, c'est qu'en achetant des t-shirts, en contribuant, n'est-ce pas, au fonds de soutien de la manifestation, nous rendons cette stratégie non violente possible. Et elle ne sera pas déraillée par le RDPC ou bien par les boulous, parce que nous sommes plus intelligents que ça. Nous sommes enfin plus intelligents qu'eux. Parce que nous pensons pour l'intérêt de la collectivité, et c'est la collectivité que nous mettons en branle. Vous avez donc compris que, sans nous retirer, sans nous retirer les droits que nous avons, et ces droits-là, c'est évidemment le droit de serre de faine, ces droits-là, c'est évidemment le droit de choisir les armes de notre bataille, pour le moment, pour le moment, moi, Patrice Ngana, ce que je mets sur la table, ce que je demande à tout le monde, du moins, de mettre en branle, n'est-ce pas, c'est la Révolution Soleil dans le cœur, dans le centre, dans la stratégie fondamentale, n'est-ce pas, c'est évidemment, du moins, la marche du 8, durant laquelle, je souhaite que les gens se laissent arrêter, et comme j'ai dit, nous prenons en charge 10 000 prisonniers sans aucun problème. Nous prenons en charge 10 000 prisonniers sans aucun problème. Je prends mon téléphone, si, pour vous dire que, ça dit, la comptabilité de tous ces prisonniers-là, la comptabilité de tous ces prisonniers-là ne pose aucun problème, la comptabilité financière ne pose aucun problème, parce que vous n'avez jamais entendu un prisonnier se plaindre, vous n'avez jamais vu un, dit que qui n'a pas les moyens d'être pris en charge, vous n'avez jamais vu la famille des prisonniers se plaindre, vous n'avez jamais vu du moins l'antoile de prison, parce que nous les prenons en charge, et ce qui les prenne en charge, c'est la diaspora. La diaspora derrière moi, à travers Je suis Kanto, prend tout cela en charge, et comme vous avez vu ce T-shirt-ci, elle est portée par des gens en Europe, elle est portée par des gens aux États-Unis, elle est portée par des gens partout, et chacun qui porte ce T-shirt-ci l'a acheté. Ce que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu des gens avec des armes, vous n'avez pas vu des gens avec des fusils, vous n'avez pas vu des gens paradés avec des fusils, disant qu'avec des bataillons, disant qu'ils vont aller au Cameroun, là, tuer des gens, au contraire. Vous avez vu des gens acheter des T-shirts, vous avez vu des gens porter des T-shirts, et en fait, vous avez vu des T-shirts là partout. Mais vous savez aussi que ces T-shirts-là sont achetables exactement sur la page web que vous voyez ici, et qui vous permet de financer l'opération 10 000 prisonniers, laquelle, comme j'ai dit, c'est une opération non-violente. Je suis en train de dire ceci, il y a plusieurs types d'opérations non-violentes. L'une des opérations non-violentes, évidemment, c'est la marche, mais il y a plusieurs autres. Il y a, par exemple, à la grève, la faim, il y a, par exemple, le boycott économique. En fait, il y a plus d'une centaine de tactiques non-violentes. Se faire arrêter un prisonnier, c'est une seule de ces tactiques-là. C'est une seule de ces tactiques-là. Mais ce qui est essentiel avec les tactiques non-violentes, évidemment, c'est qu'elles excluent la violence. Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que toute personne qui me connaît, c'est que je suis un professeur qui vend les T-shirts. C'est que les tactiques que moi j'utilise, que je mets en branle, que je fais, en fait, être utilisés par les Camerounais, sont les tactiques non-violentes. Et dans ce, c'est celle-là que moi, je vous conseille aujourd'hui. Et je vous demande de ne pas vous laisser distraire, de ne pas vous laisser dérailler par les boulous, de ne pas faire que les boulous, n'est-ce pas, prennent ce que nous faisons pour autre chose, mais au contraire, de les regarder en souriant et en rien. Parce que ceux qui se comportent comme ils le font là, démontrent une chose, que la peur a changé de camp, que nous sommes en train de gagner, que nous sommes en train de gagner. Il faut toujours vous représenter ceci, que ce qui se passe là, n'est-ce pas? C'est comme le coufranc. C'est comme le coufranc. Ont-ils le coufranc devant les goals de l'adversaire? Ont-ils le coufranc devant les goals de l'adversaire? Et le coufranc oblige l'adversaire à bâtir une ligne défensive, à bâtir une ligne défensive. Et c'est ce qui est en train de se passer là, ils sont en train de bâtir une ligne défensive. Et le génocide qu'ils utilisent comme argument, c'est la ligne défensive contre le travail que nous faisons, en fait, que je fais, qu'ils la mettent dans la défensive, que la base fait, qu'ils la mettent dans la défensive, que nous faisons tous et qu'ils aient obligé d'y être chassés de Genève. Donc ils sont dans la défensive. C'est pourquoi vous voyez, lorsqu'on va dans la défensive, ceux qui sont devant là, ce sont les meilleurs joueurs, c'est-à-dire c'est vraiment ceux qui forment la ligne défensive. C'est ceux qui sont les défenseurs maison. Et donc vous voyez, ils ont retiré le fils, le neveu de Bia, n'est-ce pas, pour faire la ligne défensive qui est fondée d'abord dans le sang. Ils ont retiré les députés du Sud pour faire la ligne défensive, n'est-ce pas, qui est fondée maintenant dans la tribu. Ils ont retiré les ministres du Sud pour former la ligne défensive qui est aussi fondée dans la tribu, et les enseignants du Sud pour former la ligne défensive. C'est ça la ligne défensive. Ça veut dire que nous sommes en train de gagner. Ça veut dire que nous les avons poussés dans leur étrangement. Nous les avons obligés à fabriquer une ligne défensive. Et donc nous devons toujours savoir que nous sommes en train de gagner. C'est une victoire extraordinaire que nous avons là. Donc nous ne leçons pas distraire. Nous ne leçons pas distraire. Nous ne leçons pas distraire. C'est tout simplement ce que je voulais dire et souligner le fait que nous sommes en train de gagner, mais aussi souligner le fait que dans les prochains, je vais systématiquement maintenant commencer à plutôt faire des communications verbales parce que c'est elle que notre peuple écoute. C'est elle, n'est-ce pas, que notre peuple préfère. Et notre peuple qui ne lit pas beaucoup, c'est pendant notre peuple qui a l'habitude également de communication verbale qui permet aussi, n'est-ce pas, à ce que je ne sois pas bloqué, comme c'est le cas ici. Mais aussi le communication verbale, on l'avantage, n'est-ce pas, que vous pouvez voir et savoir que c'est moi qui parle, que ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce qu'avec ce qui est écrit, on ne peut pas savoir si c'est un faux profil, bien si c'est un vrai profil. Avec moi qui parle, vous savez évidemment que c'est moi et vous pouvez dispartir cela, vous pouvez distribuer cela. Donc je vous conseille, je vous prie, de distribuer cette communication-ci à tout le monde et elle sera brève comme les prochaines et elle sera toujours brève, mais surtout distribuer à tout le monde, on fait cela circuler dans le groupe afin que chacun soit au courant, n'est-ce pas, de ma réaction, mais aussi afin que chacun sache que nous sommes prêts et que nous allons mener cette bataille jusqu'au bout, que nous n'allons pas nous laisser impressionner et surtout que nous sommes en train de gagner, nous sommes en train de gagner parce que l'adversaire est dans la ligne défensive. Donc merci beaucoup, merci beaucoup, je suis Kanto, je suis Kanto, n'est-ce pas, Angère, Angère, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada